– Réaction d'Emmanuel Todd. – Oui, je voudrais une fois de plus essayer de sortir de la stricte économie, essayer d'éclaircir un peu la bizarrerie du débat pour moi. Puisque en fait, Marine Le Pen, dont j'abobine le parti politique, ne dit que des choses économiquement vraisemblables. Et je voudrais essayer de dire ce qu'il y a de vraiment triste dans la situation, qui ne relève pas simplement de l'économie. Ce qu'on est en train de vivre, les hommes politiques n'osent pas l'admettre parce qu'ils ne savent pas quoi faire, parce qu'ils sont perdus, parce qu'ils sont un peu lâches aussi et paresseux, c'est la faillite du rêve européen. C'est un rêve qui s'effondre et les sociétés ne peuvent pas vivre sans projet et sans rêve. Et seul un projet et un rêve peut soutenir une action économique. Et le problème que pose le Front National, c'est qu'il dit des choses qui en apparence ont l'air économiquement raisonnables. Il parle de protectionnisme, il parle de se recentrer sur la nation française. Mais là où la proposition du Front National est viciée, je dirais, et sans avenir, c'est qu'un recentrage sur un projet national, ça suppose un élément, je dirais, de rêve national et d'une nation grande et généreuse qui comprend tous les Français, y compris les immigrés et leurs enfants. Et donc un rêve protectionniste ou un rêve national de type Front National, des solutions économiques comme ça, si c'est un rêve qui commence en excluant, divisant les Français et rejetant une partie d'entre eux, ça ne peut pas marcher. Et l'un des drames de la situation actuelle, c'est que, quelle que soit la validité des arguments qui sont proposés par Marine Le Pen sur le plan économique, du simple fait que le Front National souille la vision d'un avenir français, je dirais, heureux pour tous ses enfants, la rhétorique du Front National aboutit à dévaloriser les idées de protectionnisme, à dévaloriser les idées de sortie de l'euro. Donc vraiment, de mon point de vue, s'il y a quelque chose de tragique, et de mon point de vue, je dois le dire, Marine Le Pen et le Front National sont vraiment les instruments de l'establishment et du système, parce qu'ils stérilisent des belles idées économiques, parce qu'ils ne veulent pas mettre derrière ces belles idées économiques l'idée de fraternité pour l'ensemble des Français. – Je vous laisse réagir rapidement. – Oui, non, non, mais je vais réagir, je veux juste expliquer à ceux qui nous écoutent les raisons qui font sortir M. Todd de son calme et dire des choses qui sont… – J'étais très calme, je me suis plutôt calme, moi, je connais plus énervé. – Ah oui, merci. – Parce que, évidemment, M. Todd est très embêté, parce que nous pensons sur l'économie et sur l'Union européenne exactement la même chose. Alors, comme bien souvent, quand on est dans la situation qui est la sienne, il faut s'en dédouaner. En 2011, il a dit, le seul projet raisonnable économique, c'est celui de Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit ? Tout le monde lui est tombé dessus, ça a été épouvantable. Donc aujourd'hui, il doit se dédouaner. – Merci.